La Centrale vous propose une émission dédiée à ses artistes membres et aux pratiques féministes en art actuel d'ici et d'ailleurs. Entretien, actualité des expos, débats et expérimentations radiophoniques plus ou moins sous contrôle vous attendent. La Centrale, le premier jeudi de chaque mois, de 8h30 à 9h, à écouter sur CKUT 90.3 FM. Bonjour, je m'appelle Marie-Andrée, je suis artiste membre de La Centrale, activiste et travailleuse dans la construction. J'aimerais rappeler à toutes et tous que nous sommes sur des terres non cédées. Bonne émission! Bienvenue à la chronique menstruelle du mois de mars de la Centrale Galerie Powerhouse. Nous aimerions souligner le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme et non des vagins. Femme n'égale pas vagin. Révoltez-vous. 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 Merci. Les nouvelles de La Centrale Galerie Powerhouse. Dans le cadre de la nuit blanche d'art souterrain, le samedi 4 mars, Caroline Saint-Laurent va expérimenter son vélo à écrire, accompagné par les musiciennes Laurie Torres, Mylène Deroy et Lisandre Champagne. C'est un projet qui se positionne à la fois de façon critique et humoristique sur le culte de la performance et celui du corps, plus particulièrement chez les femmes. En flirtant avec la notion de spectacle et en exposant à la fois le contrôle et la perte de contrôle, cette mise à l'épreuve révèle la pression de performance, de jeunesse et de perfection. Elle propose que nous nous engagions ensemble, dans l'effort et le plaisir, à être maîtres de notre corps, de nos limites, de notre temps. La performance se déroulera en continu entre 20h et 22h au Centre de commerce mondial de Montréal, à la station de métro Square Victoria. Toujours dans le cadre de la nuit blanche, Scol vous propose une exposition et une performance de Noémie McComber. La galerie et le bar seront ouverts jusqu'à 2h du matin pour accueillir le grand public dans une ambiance festive. Donc, samedi le 4 mars 2017, de 18h à 2h du matin, vous pourrez voir Noémie McComber à Scol. De 21h à 23h, l'artiste sera présente en galerie pour discuter du projet et répondre à vos questions. À 23h, aura lieu une action performative en lien avec son exposition dans tout l'édifice du Belgo. Reconfiguration, variation sur un drapeau, comprend une exposition en galerie et une action performative lors de la nuit blanche. Il s'agit de la continuité d'un projet que Noémie McComber élabore depuis 2011 et qui a pris diverses formes depuis. L'exposition présente une série de drapeaux déconstruisant la symbolique officielle du drapeau québécois, dont les signes et les symboles se rapportent à la monarchie européenne et à la religion catholique. Par l'usage de symboles non consensuels, McComber ouvre de nouvelles pistes d'interprétation et repense la portée des icônes trônant sur le drapeau du Québec. L'artiste propose de multiples déclinaisons du fleur d'Elysée en puisant ses références dans la culture populaire locale, l'actualité, la faune, la fleur indigène, l'histoire contemporaine et le folklore québécois. Alors que la série de drapeaux a été présentée sous forme de procession à Québec en 2015 et à Montréal en 2016, elle sera cette fois déployée par l'artiste et ses collaboratrices dans une nouvelle action performative développée pour le contexte du belgo. Les symboles choisis y seront énumérés et passés en revue, mettant en lumière leur apport à la mythologie du territoire québécois comme lieu politique, social, culturel et en tant qu'espace rassembleur et fédérateur, mais comportant également sa part dissonante. Cette performance sera accompagnée d'une action collective où les drapeaux défileront dans les airs publics du belgo. On poursuit maintenant avec un interview d'Émilie Pellstring par Véro. Bonjour Émilie, c'est un plaisir de t'avoir avec nous à la centrale du 3 février aux 3 mars prochains. On aimerait te poser quelques questions sur ton expo, donc si tu veux nous en parler d'une manière générale, what the exhibition is about. Sure, this exhibition is called Scotopia, which is a term that refers to the ability to see in the dark, like nocturnal animals. And that has both formal and figurative implications in the various works in the show. So a lot of it on the surface is lighting effects and lighting tricks, really attracted to things like camp and kitsch and cheap special effects. So a lot of the work seems a sort of DIY hologram process. So I think that's the first thing people will notice when they come into the show, is these kind of cheap DIY special effects. and that actually, for me, those aesthetics are used in a way that is political. I think that for anything to, I think that all contemporary art is, has to be political in some way. So what are the, for me, I'm thinking about what the politics of cheap craft materials are and these kinds of spectacles and illusions and the feeling of wonder and magic that you have when you encounter one of these effects and what that implies in a broader sense culturally. So, for example, the cheapness and the campiness and the kitsch quality of these things works kind of in opposition to, you know, what would be the opposite of that? The minimal, kind of slick, expensive, you know, masterful. I'm trying to think of other adjectives to describe the values that are working in opposition, you know, to the kind of stuff, the kind of materials, the kind of approach that I use. And I think that the politics embedded in that are resistant to dominant modes of doing things, dominant modes of thinking. And all of these works address sort of patriarchal narratives and patriarchal punishment with this attitude of a little bit of a bratty attitude, a little bit of a punk attitude. So I use humor a lot to kind of undermine some of the values and some of the pressures that I sense, you know, both in the art world and in the academic world and in the various worlds that I encounter. So, yeah, that's kind of, those are some of the ideas behind the works or some of the impulses behind the works. And as you talked, I've heard a lot about things that could dialogue with feminisms and feminist talks, so is it important to you to exhibit here at La Centrale? Yeah, I've actually applied many times. So I've wanted to exhibit it at La Centrale for a very long time. I've always felt an affinity with the programming, of course. Yeah, feminism is really important to me. I'm a woman. I don't know how it wouldn't be. It's, you know, but it's more than that. It's, um... Those politics are really underlying all of my work and, you know, important in my life. So, you know, I'm really happy to be in a space like this. Yeah. Thank you very much. And we welcome everyone to the exhibit until March 3rd. Sorry, March 3rd. Okay. Thanks. Thank you. Bonjour tout le monde. C'est Noémie Mekombe au micro, membre à La Centrale Galerie Powerhouse. Je vous propose des petites capsules d'entretien avec des artistes de la communauté centralienne sur des questions liées aux interventions urbaines performatives, au féminisme, aux questionnements identitaires et encore bien plus. Le premier entretien que j'ai réalisé est avec l'artiste Héléna Martin-Franco où je lui ai posé quelques questions sur le personnage de Frita Caro qu'elle développe depuis 2009. Bonjour Héléna. Bonjour. Okay. Je voulais te poser quelques questions sur le projet de Frita Caro. Je me demandais en quelle année tu as commencé à développer. Oui, ce projet s'est commencé en 2009, un peu comme j'étais presque à la fin de la maîtrise. Alors, disons comme toute cette réflexion que j'ai amenée par rapport au travail d'autoréprésentation, au premier personnage de fiction, ça a, disons, donné comme résultat ce personnage qui est Frita Caro. Okay. Puis est-ce que Frita Caro existe toujours ? Oui. Oui, elle est toujours vivante. Mais mes interventions sont pas, disons, ils n'ont pas un rythme stable. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des invitations que je reçois. Et là, je choisis, disons, quelle thématique je veux travailler. alors je décide, je vais participer avec Frita Caro ou je vais faire plutôt un projet avec Coração Despaçado ou si c'est plus intime, je vais aller vers la femme éléphant. Pour Frita Caro, j'avais l'impression que le développement du personnage était très lié au processus comme d'immigration et de... et d'intégration, si on peut dire, à ton arrivée, c'est-à-dire en lien au processus d'immigration. c'est pour ça que je me demandais si le personnage que tu avais créé au départ en référence à Frita Caro était resté le même ou bien avait évolué, s'était transformé, si à un moment donné il ne sera plus nécessaire selon toi ou c'est-à-dire s'il y a une fin ou bien s'il continue d'évoluer. Oui, le personnage, il évolue mais j'ai l'impression qu'il est de plus en plus nécessaire. Il est lié à, disons, c'est une réponse aux observations que j'ai faites durant ces processus. Je n'irais pas d'intégration mais d'adaptation. Moi, la question de l'intégration est dans les discours officiels. Je pense que c'est très délicat et comment on l'utilise. Ce n'est pas si simple. Je pense honnêtement que c'est la deuxième génération qui peut vivre vraiment qu'on peut comprendre qui est intégrée ou qui s'intègre. La première génération, je pense que c'est une fiction. Je pense qu'on s'adapte et on vit toutes sortes d'expériences pour créer des liens, pour s'enraciner. Mais c'est une sorte c'est aller-retour vers la mémoire, c'est aller-retour vers les origines. Qui on est ? C'est questionnement permanent. Qui on est ? Qui on est en face de la société d'accueil et en face des personnes d'autres origines. En face de nouveaux arrivants, par exemple, de la Colombie. Tu vois ? Tout ce questionnement est permanent. Alors, je ne peux pas dire que ce processus est fini. Je ne crois pas que ça va finir. la question du retour se pose, par exemple, de temps en temps. La possibilité du retour. Alors, l'intégration, moi, je ne la crois pas. Et il y a plein de choses. C'est très complexe. C'est très complexe. Je parle beaucoup de, par exemple, la maîtrise de la langue. Et comment... Je ne suis pas le même rythme, par exemple, dans le développement de travail qu'une personne qui parle et qui maîtrise très bien le français, par exemple. Ou l'anglais. Ou les deux langues. Tu vois ? Alors, ça, c'est une sorte de bataille quotidienne qui est invisible. Les gens, ils ne voient pas qu'on fait cet effort-là. Les gens ne voient pas qu'on a cette frustration et qu'on a cette sorte d'handicap. Tu vois ? C'est un handicap. On essaie de faire des études en français et écrire au CEGEP. Je sors de là, en principe, avec l'illusion que je veux trouver du travail. Mais mon français n'est pas au point, premièrement. Et doucement, quand je veux trouver, quand je veux voir les appels de travail, on te demande d'être bilingue. On ne peut pas nier qu'on va à 100 artistes et on te demande d'être presque parfaitement bilingue. C'est une fiction d'intégration, tous ces discours et tous ces bons intentions. Donc, en quelque part, on pourrait dire que puisque l'intégration n'est pas absolument possible ou ne peut pas arriver complètement, disons, pour une première génération de nouveaux arrivants, Frida Carro va rester plus pertinente. Elle est de plus en plus pertinente. Et plus encore aujourd'hui, quand on parle de la charte de valeur, quand on parle de ces difficultés de négocier les accommodements raisonnables, quand on parle maintenant des problèmes de racisme systémique, ça veut dire qu'il s'est en train d'avoir une dichotomie de radicalisation, des postures aussi, ça devient très difficile. fait les dialogues. Alors, elle est de plus en plus pertinente. Merci, Héléna et Noémie. On continue avec une lecture de Natacha Canapé-Fontaine pour que nous puissions vivre. Née en 1991 à Bécomo, Natacha Canapé-Fontaine est Inou, originaire de Béthamite sur la Côte-Nord. Poète, interprète, comédienne, artiste en art visuel et militante pour les droits autochtones et environnementaux, elle vit à Montréal. C'est l'une des voies les plus importantes du Québec à ce niveau. Tu n'as pas à me dire quoi être. Tu n'as pas à me dire qui être. Tu n'as pas à me dire comment être. Tu n'as pas à me dire comment vivre. Tu n'as pas à me dire quoi être. Tu n'as pas à me dire qui être. Tu n'as pas à me dire quoi faire. Tu n'as pas à me dire comment marcher. Nous avons marché durant des siècles, nous avons marché durant des millénaires, nous portons en nos veines le sang de notre terre, et lorsque notre sang retourne à la terre, c'est toute l'écorce du territoire qui tremble, c'est tous nos ventres qui s'ouvrent, c'est tous nos ancêtres qui crient depuis des siècles, qui nous rappellent qu'ils sont morts pour que nous puissions vivre et puissions faire vivre cette terre. Tu n'as pas à me dire quoi être, tu n'as pas à me dire qui être, tu n'as pas à me dire comment être, tu n'as pas à me dire comment vivre, tu n'as pas à me dire quoi être, tu n'as pas à me dire qui être, tu n'as pas à me dire quoi faire, tu n'as pas à me dire comment marcher. Car la terre nous reconnaît Chaque fois que nous posons un pied sur elle Elle murmure par les vents qui s'élaient Par les oiseaux qui sifflent Par l'aigle qui traverse le ciel Par les arbres qui murmurent entre leurs cimes Comme il était bon le temps où ils aimaient vivre Comme il était bon le temps où ils revenaient entre nos branches S'adresser à tous les peuples de la terre Et manger nos racines Nous avons marché durant des siècles Nous avons marché durant des millénaires Pour continuer à faire tourner la roue de la médecine Pour continuer à honorer notre mémoire Pour continuer à honorer notre futur Pour continuer à honorer notre monde Pour continuer à honorer notre humanité Pour continuer à honorer nos générations futures Nos générations futures Nos générations futures Nous avons marché durant des siècles Nous avons marché durant des millénaires Ce n'est pas l'alcool, les drogues et les poisons qui nous arrêteront Ce n'est pas les prisons qui nous arrêteront Ce n'est pas le féminicide qui nous arrêteront Ce n'est pas la colonisation qui nous arrêteront Ce n'est pas les pensionnats qui nous arrêteront Ce n'est pas la société dominante qui nous arrêteront Ce n'est pas le regard des autres qui nous arrêteront Ce n'est pas les balles des fusils qui nous arrêteront Nous avons marché durant des siècles Nous avons marché durant des millénaires Pour apporter la lumière au monde Pour porter les esprits de nos pères Porter la parole de nos prédécesseurs Porter l'honneur de nos mères Qui ont parcouru la terre Durant des siècles, durant des millénaires Canots et enfants sur le dos Combien de morts il faut encore Pour se mettre enfin debout Combien de morts il faut encore Pour se remettre debout Combien de morts il faut encore Pour guérir nos grands-parents Combien de morts il faut encore Pour que les dirigeants comprennent Que le gouvernement comprenne Que le peuple dominant comprenne Pour que les peuples nous regardent Sans plus jamais de pitié Sans plus jamais de honte Sans plus jamais de mépris Sans plus jamais de mort Combien de fois il faut le dire encore Que nous réclamons la justice pour nos fils Que nous avons besoin de la justice Pour que nos fils arrêtent de se donner la mort Combien de fois il faut le dire encore Que nous réclamons l'égalité Pour nos filles Que nous avons besoin d'égalité Pour que nos filles arrêtent de disparaître Parce que ce n'est pas être De disparaître Combien d'années il faut le dire encore Que je ne veux pas mourir Que je ne veux pas mourir Que je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir de pitié Je ne veux pas mourir de honte Je ne veux pas mourir de mépris Je ne veux pas mourir de mes morts Je ne veux pas mourir de mes corps Abandonnés au vide Je ne veux plus mourir Je ne veux plus mourir Je ne veux plus mourir Je veux apporter la lumière au monde Je veux apporter la parole de mes ancêtres Jusqu'au bout de mes bras Jusqu'au bout de mon corps Jusqu'au bout de la terre Jusqu'au bout de la terre Jusqu'au bout de la terre Et la faire tourner Je veux apporter la lumière au monde Et porter la parole de mes ancêtres Qui sont morts pour nous faire vivre Pour que nous puissions faire vivre la terre Car sans la terre, notre peuple se meurt Car sans nous, le territoire n'est plus Car sans la terre, notre peuple se meurt Car sans nous, le territoire n'est plus Je veux apporter la lumière au monde Et porter la parole de mes ancêtres Qui sont morts pour nous faire vivre Et que nous puissions faire vivre la terre Je ne suis pas une enfant de l'État Je suis une enfant de la terre Je ne suis pas une enfant de l'État Je suis une enfant de la terre 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 Et je vois la lumière Et je vois le jour qui se lève dans les yeux de nos enfants Nos fils et nos filles sortiront des réserves Les aïeux sur le dos, les ancêtres à l'oreille Ils marcheront vers le sud, retracer le nord Nos fils et nos filles sortiront des réserves Ils se souviendront de la misère fabriquée Ils rempront sortir des réservoirs, des barrages, des pourvoiries Ils murmureront « Je me souviens » Ils éprouveront ce qui est véritable, ils éprouveront ce qui est honorable Nos fils et nos filles sortiront des réserves Ils invoqueront les esprits des légendes Ils prononceront « Pabagasik » « Tchewedenisho » « Tchigabesht » « Tchigoshkweu » Les contes reprendront vie sur les routes forestières Les titans s'élèveront pour la tempête nébuleuse Nos aïeux verseront les larmes de l'amour, les rivières de la joie Leurs yeux, les montagnes où ils veillent accueillir le soleil Nos fils et nos filles sortiront des réserves Ils prononceront en un même cœur Je dirai oui à ma naissance Alors c'était Natacha Canapé-Fontaine Et pour que nous puissions vivre On part en musique avec The Strong Woman Song Interprétation par Lise Monswagin et Raven Hart Belcourt Ce chant est né dans la prison pour femmes de Kingston, en Ontario Elle est aujourd'hui inactive et ce depuis 2000 Elle avait été qualifiée par un juge ontarien d'inadéquate même pour en héberger un animal Le chant a été créé par des femmes pour prendre soin l'une de l'autre et se donner du courage Une femme inconnue avait créé la base de la chanson depuis un chant cri La Old Sweet Lodge Song Elle est un hommage au sisterhood Certaines de ces femmes sont toujours vivantes et libérées de prison mais plusieurs se sont malheureusement suicidées Encore sur la Chanson La Lose Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501